Si vous désirez faire des conditions d'envoi, par exemple si le client a acheté pour plus de 200 francs et offrir les frais de port, vous pouvez le faire grâce à une extension qui s'appelle conditions shipping. Donc vous pouvez installer cette extension là. On voit qu'il y a 4000 utilisations qui a été admis à jour il y a 8 mois. Donc on peut l'installer et ensuite l'activer. Voilà, maintenant si on va dans WooCommerce réglages, dans expédition, on va retrouver ici un nouveau menu qui s'appelle conditions. Donc là, dans l'expédition, je vais rajouter un envoi gratuit pour la Suisse. Voilà, ici on a un forfait, on a un point de vente et puis ici je vais ajouter une méthode, forfait, où je peux mettre livraison gratuite, ajouter la méthode. Si je les scope ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand quelqu'un achète un produit, il aura le choix entre forfait, point de vente ou livraison gratuite. Maintenant, j'aimerais que ce livraison gratuite se mette dès qu'il y a plus de 50 francs de produit. Donc voilà, là j'ai fait ma condition, j'ai fait ma nouvelle livraison gratuite. Maintenant, je vais dans conditions, je vais ajouter une règle, une condition en fait. On va activer cette condition et puis là on va mettre livraison gratuite des 50. Voilà, on va ajouter la condition, on va dire que lorsque le total du caddie, donc là on peut aussi mettre, s'il a chez 4 produits par exemple, là on va mettre lorsque le total du produit est plus grand ou égal à 50, je vais enable la méthode livraison gratuite. Voilà, je vais faire Save. Donc là, ça dit que si le caddie est plus grand ou égal à 50 francs, je vais activer la livraison gratuite. Évidemment, il fait la condition inverse, si c'est en dessous, il est désactif. Si maintenant je vais voir mon caddie, voilà, il m'a bien mis livraison gratuite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'ici le forfait, il est activé. Donc là, il faudrait que si ça dépasse 50 francs, automatiquement le forfait de 6 francs, il soit enlevé. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter aussi une condition là. Et on va dire maintenant Disable le forfait. Et on va sauver. On va tester. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on voit bien que mon forfait de livraison a disparu. Si maintenant je suis en dessous des 50 francs, donc je vais supprimer cet article-là. Là, je suis toujours en-dessus. Des 50 francs, c'est ce montant-là. Je vais enlever le code promotion. D'accord, là, c'est le sous-total de ça qui est pris en compte. Je vais prendre un seul article. Je vais mettre à jour. Et là, on voit qu'il y a bien mon forfait de 6 francs et la livraison gratuite n'est plus activée. Donc voilà comment on peut régler des conditions par rapport au shipping, donc à l'expédition. Merci. Merci.